Nous allons dans le sport pour voir comment se passe la reprise dans les clubs. Depuis lundi, Grégory Fraise, Anne Achtrebel. C'est un nouveau rituel. Avant l'entraînement, chacun a sa place pour se désinfecter les mains. Et sur la pelouse, c'est pareil, on ne se mélange pas. Alors là, on n'a pas accès aux vestiaires, ce qui fait que leurs vestiaires, ils sont individualisés, c'est des cerceaux de couleurs. Distanciation, pas d'échange de bouteilles, groupe réduit, terrain segmenté. Le club a dû repenser l'organisation des séances. Moi, ça ne me dérange pas de fonctionner de cette manière. Après, il faut juste que l'éducateur arrive à s'adapter, à imaginer comment il va mettre en place sa séance. Donc la mise en place est plus longue, mais après, le déroulement, je trouve quand même, c'est satisfaisant. Ici, les entraînements ont repris depuis déjà deux semaines. Avec presque tout le monde au rendez-vous, les enfants avaient quelques fourmis dans les jambes. J'ai un jardin et je frappais dans la balle quand je voulais faire du foot. Mais ce n'était pas pareil ? Non, ce n'est pas pareil. Du coup, ici, on a de l'espace. Donc on peut reprendre, jouer, on retrouve les amis et ça fait plaisir de reprendre le foot. Depuis le déconfinement, l'activité reprend ici ou là, au gré des possibilités de chaque club. Chacun a dû s'adapter, improviser. Sur ce cours de tennis, pas plus de six enfants en même temps et chacun garde ses balles. Dans ce gymnase, milieu fermé, pour ces jeunes basketteuses, c'est depuis très longtemps le tout premier entraînement. Pas tout à fait comme ceux d'avant. On est plus à distance que d'habitude. On est plus éloignés. Les règles sont plus strictes que d'habitude. Tu dois t'éloigner, tu ne peux pas faire des checks avec les copines, tu ne peux pas être trop proche. C'est un peu énervant. C'est un mal pour un bien. Les écoles étaient fermées, ils n'ont pas pu faire de sport. Donc de toute manière, nous, il était hors de question de faire des matchs, de se lancer à des corps perdus. Nous faisons de la réathlétisation, tout doucement, on a le temps. L'occasion aussi de renouveler les licences. On commence déjà maintenant avec l'espoir qu'elles soient moins courtes que celles qui s'achèvent.